Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais présenter la leçon pratique de l'ensemble pédagogique, les clés de la réussite pour les enfants de la maternelle, niveau 2. Le domaine, construction d'outils de communication et d'expression linguistique, projet, la ville et la campagne, composantes, les feux de signalisation, activité, prélecture. Et j'espère que cela vous plaira. Merci. Sous-titrage ST' 501 Allez les enfants, aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle lettre, c'est la lettre « On ne sait pas ». Venez ensemble pour construire la phrase clé de cette lettre. Allez, regardez bien le poster. Qui est-ce? Sarah. C'est Sarah. C'est Sarah. Répète-moi. C'est Sarah. Répète. C'est Sarah. Très bien, c'est Sarah. Qu'est-ce que c'est les enfants? Le feu de signalisation. Répète-moi. C'est les feux de signalisation. C'est les feux de signalisation. Regardez, qu'est-ce que c'est les enfants? Au passage des pieds dents. C'est un passage? Des pieds dents. Très bien. Que fait Sarah ici? Sarah traverse la rue. Très bien. Sarah traverse la rue. Sarah traverse la rue. Sarah traverse la rue. Allez, pourquoi Sarah traverse la rue? Qu'est-ce qu'elle a vu? La rue. Vas-y, répète. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu le feu? Alors, lorsque je vois le feu rouge, je regarde à droite et je regarde à gauche et je traverse la rue. Et lorsque je vois le feu vert, je m'arrête et je laisse les voitures passer. Très bien. Donc, lorsque je vois le feu vert, je m'arrête et je laisse les voitures passer. Regardez bien les enfants. Où se met Sarah? Au passage des pieds dents. Je veux la phrase complète. Sarah se met au passage des pieds dents. Répète-moi la phrase. Sarah se met au passage des pieds dents. Bravo, il aide. Sarah se met au passage des pieds dents. Sarah se met au passage des pieds dents. Très bien. Alors, c'est ça la phrase clé de cette lettre, les enfants. Allez, maintenant, je vais écrire la phrase sur le tableau. Regardez bien, mes enfants. Pour la phrase, on dit toujours que la phrase commence par la majuscule et se termine par un point. La phrase commence par la majuscule et se termine par un point. On a ici deux écritures. La première écriture en script et la deuxième en cursive. Allez, regardez bien. Quelle est la lettre qui se répète plusieurs fois ici? C'est la lettre? Très bien. Allez, je vais repasser la lettre S avec une couleur différente. Je vais choisir le rouge. Ça sera se met au passage des pieds dents. Passage des pieds dents. Allez, encore la deuxième phrase. Sarah se met au passage des pieds dents. Des pieds dents. Des pieds dents. Maintenant, on va séparer les mots de cette phrase en syllabes. On va séparer les mots de cette phrase en syllabes. Allez, on commence par Sarah. Allez les enfants, levez-moi les mains. Levez-moi les mains. Allez, tapez-moi Sarah. Sa-ra. Sa-ra. Allez, il y a combien de syllabes dans le mot Sarah? Deux syllabes. Bravo. Sa-ra. Allez, maintenant, tapez-moi ce. 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 Allez, combien de syllabes? Deux syllabes. Une syllabe. Il y a une syllabe. Oui. Mais. Mais. Allez, levez-moi les mains. Allez, tapez-moi. Mais. Mais. Allez, combien y a-t-il de syllabes dans mais? Une. Une. Une syllabe. Une syllabe. Maintenant, tapez-moi O. 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 Allez, combien de syllabes dans O? Une. Une seule syllabe. Maintenant, le mot passage. Passage. Maroua, tape-moi le mot passage. Passage. Allez, il y a combien de syllabes dans le mot passage? Il y a trois syllabes. Passage. Allez, maintenant, Maroua, tape-moi D. 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 Très bien. Une seule syllabe. Une seule syllabe. Et il reste le dernier mot, c'est piéton. Non, tape-moi le mot piéton. Pié-ton. Allez, il y a combien de syllabes dans le mot piéton? Deux. Deux syllabes. Bravo. Pié-ton. Allez, je vais séparer les mots de la deuxième phrase en syllabes. Sarah se met au passage des piétons. Maintenant, on va écrire les syllabes de la lettre. Quelle lettre on a fait aujourd'hui? La lettre S. La lettre S. Allez, on va écrire les syllabes de la lettre S. La lettre S. La lettre S. S avec A. Ça. Ça. S avec O. Ça. S avec I. Si. S avec U. Si. Très bien. S avec E. Se. Se. Bravo. Allez, maintenant, l'autre écriture. La lettre S. S avec A. Ça. Ça. S avec O. So. So. Très bien. S avec I. Si. Très bien, mes enfants. Si. Si. S avec U. Si. Si. Bravo. S avec E. Se. Se. Très bien. Maintenant, donnez-moi des mots qui contiennent la lettre S. Levez-le-doye si vous voulez parler. Si. Si. Très bien, Sarah. Si. Très bien. Si. Si. Non. Souris. Une souris. Très bien. Un salade. Une salade. Très bien. Allez, je vais vous aider. Nous sommes où? Nous sommes dans... Très bien. Classe. Classe aussi contient la lettre S. Très bien. L'autobus. Je mets mes silos et mes crayons de couleur où? Dans la trousse. Très bien. Trousse aussi. Sac. Contient la lettre S. Sac. Sac. Très bien. Un sac. Allez, donnez-moi des autres mots. Le policier porte quoi? L'uniforme. L'uniforme ou bien? La place. Un costume bleu. Ou bien un costume bleu. Aussi, costume contient la lettre S. Allez, je vais choisir seulement trois mots. Je vais écrire les trois mots sur le tableau. Je vais écrire une salade. Une salade. Une salade. Allez, je vais écrire une trousse. Une trousse. Une trousse. Attendez les enfants. Laissez-moi terminer. Une trousse. Trousse. Et le dernier mot, c'est un costume. Un costume bleu. Je vais écrire seulement costume. Un costume. Je vais repasser la lettre S avec quelle couleur? Avec la couleur rouge. Regardez bien. Regardez bien le premier mot. Où se trouve la lettre S? Est-ce que la lettre S se trouve au début du mot? Très bien. Et regardez le deuxième mot. Où se trouve la lettre S? À la fin du mot. Très bien. À la fin du mot. Et le dernier mot, où se trouve la lettre S? À la fin du mot. Très bien. Au milieu? Du mot. Au milieu du mot. Allez, maintenant. Maintenant, on va faire la lecture individuelle. Allez, qui peut me lire les enfants? Moi. Vas-y, Maroua. Très bien. À autre voie. J'entends rien, Maroua. Ça va se mettre au passage des piétons. Bravo. Ça va se mettre au passage des piétons. Très bien. Lise maintenant les syllabes. Ça va être S. Ça. Très bien. Très bien. Continue. La lettre S. Ça. Lise. Lise. C'est. Très bien. Maintenant, les mots. Une salade, une salade, une trousse, une trousse, un trousse, un bruit, un bruit. Très bien. Allez, applaudissez très bien, Maroua. Bravo. Allez, qui vous passez au tableau? Vas-y, Maroua. Tiens. Je vais enlever. Ça va se mettre au passage des piétons. Ça va se mettre au passage des piétons. Ça va se mettre au passage des piétons. Non, tu dois lire la syllabe directement. Sans dire S à ça. Ça, 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 ça. Très bien. Une salade, fais attention. Très bien, applaudissez très pour nous. Maintenant, mes enfants, on va travailler les exercices du fichier. On va faire quoi? On va travailler les exercices du fichier. Allez, je vais distribuer les fichiers. Marwa, tiens ton livre. Asmarai. Iyet, tiens ton livre. Tiens Marwa, tiens Rabir. Allez, regardez bien les enfants. Ouvrez-moi la page 77. La page 77, ça veut dire 7 et 7. Allez, ouvrez-moi la page 77, ça veut dire 7 et 7. Bravo, tu as trouvé la page, très bien. Allez, ouvrez-moi cette page. La page 77. Ça y est les enfants, vous avez trouvé la page? Oui. Allez, regardez. On va faire cet exercice. Je lis la question. J'entoure la lettre S. J'entoure la lettre S. Allez, qu'est-ce que je dois faire? Je dois entourer la lettre S chaque fois que je la vois. Je dois entourer la lettre S chaque fois que je la vois. Allez, je vais entourer la lettre S avec quoi? Avec? Avec le silo. Avec le silo. Très bien. Allez, je vais distribuer les silo, les enfants. Avec le silo. Tiens, Marwa. Allez, j'entoure la lettre S. J'entoure la lettre S. Allez, dépêchez-vous les enfants. Allez, comptez-moi combien de S il y a sur le livre. Trois. Allez, comptez-moi. Il y a combien de la lettre S sur cet exercice? Il y a trois. Très bien. Il y a? Trois. Allez, les enfants. Allez, qu'est-ce que je dois écrire en haut de la page? Je dois écrire la date? La date d'aujourd'hui. Allez, chacun doit écrire la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 15, le mois de l'an 2021. Allez, j'écris la date d'aujourd'hui en haut de la page. Allez, dépêchez-vous. Allez, mes enfants, tournez la page. Tournez la page. Je vais tourner la page. Très bien. Allez, on va faire un autre exercice. Regardez ici. Je lis la question. Je colorie la lettre S. Je colorie la lettre S. Regardez, les enfants. On a ici des mots. On a ici des mots découpés en lettres. On a ici des mots découpés en lettres. Le premier mot, c'est sourire. Le deuxième mot, c'est l'os. Le troisième mot, c'est tasse. Allez, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois colorier. Très bien. Donc, je dois colorier la case où je vois la lettre S. Je dois colorier la case où je vois la lettre S. Allez, les enfants, je vais distribuer maintenant les crayons de couleur. Je colorie bien sans dépasser les contours et sans laisser le blanc. Très bien, Yann. Allez, sans dépasser les contours, les enfants. Et sans laisser le... Le blanc. Ça y est, vous avez terminé les enfants? Oui. Allez, regardez bien le premier mot. Où se trouve la lettre S dans le premier mot? Au début du mot. Et à la fin du mot. Allez, regardez maintenant le deuxième mot. Où se trouve la lettre S? Au début du mot. Très bien. La lettre S se trouve à la fin du mot. Et pour le dernier mot, où se trouve la lettre S? Au milieu du mot. Très bien. Non, seulement au début du mot. Donc, où se trouve la lettre S dans le dernier mot? La lettre S se trouve au milieu. Au milieu du mot. On dit au début, au milieu, à la fin. Au début, au milieu, à la fin. Allez, bravo. Allez, fermez maintenant les fichiers, les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada